bonjour sacré féminin j'espère que tu vas bien voici une guidance pour toi alors je vais commencer avec les portes magiques de l'univers hop là que j'aime beaucoup de vanessa et de brigitte tu peux aller sur leur compte instagram tu verras si tu veux te procurer aussi les cartes on va commencer allons-y quel est le message des portes de l'univers là puis on verra j'adore j'adore cette image parce que je pense que c'est vanessa qui est au centre avec son chat il y a deux chats d'ailleurs donc ça c'est génial accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire et c'est assez intéressant parce que j'étais en train de lire ce matin un texte sur les personnes atypiques c'est à dire notamment c'était sur les zèbres les petits les grands zèbres puisque c'est quelque chose qui est présent dans ma famille et chez mes enfants et il était question de ça justement c'était un texte qui était très intéressant qui allait en profondeur sur cette cette notion alors j'étais plus sur le saboteur cette notion de saboteur qu'on a en nous parce que et bien ces personnes ont dû ont toujours ce ce complexe alors elles ont le complexe de l'imposteur et ce complexe là sabote leur faculté et puis en lisant ce texte en fait j'ai levé la tête et il était 11h11 et donc je suis allée voir la signification de 11h11 qui revient au maître nombre 22 aussi et il était question justement aussi de de donc de canaliser ses énergies cette puissance justement pour aller utiliser son plein potentiel et toutes ses facultés et puis je continue dans la dans la matinée je m'occupe de mon fils en instruction en instruction en instruction en famille et donc justement je après en ayant regardé ses travaux et bien je me rends compte que il a il avait pas utilisé toutes ses facultés il a beaucoup plus de facultés que ça et puis se contenter juste du minimum parce que bah le minimum l'amène à beau à s'en sortir très très bien et je me suis dit on va aller chercher un petit peu plus loin tes petits trésors au fond de toi et voilà j'ai fait cette proposition d'aller découvrir ses trésors intérieurs j'ai plusieurs outils pour ça et notamment des cartes aussi aujourd'hui ce qui est génial c'est que il existe toute une palette de cartes aussi pour les enfants pour leur permettre d'aller utiliser toutes leurs facultés et donc pour toi aussi ici les auteurs te disent que tu as de lumineuses facultés et que justement en accueillant en t'ouvrant à elle et bien tu peux t'ouvrir tu peux te créer une réalité extraordinaire je trouve ça génial qu'on commence par ça donc voilà par la petite histoire j'espère que ça n'a pas été trop long trop long mais on est complètement dans 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 cette énergie là en ce moment il fait beau moi j'ai du soleil j'espère que toi aussi et nous sommes en fin de semaine et pourquoi ne pas méditer sur la question aujourd'hui et ce week-end accueillir la puissance de tes facultés inconscientes pour t'ouvrir à une réalité extraordinaire voilà on va la mettre juste de côté ces cartes elles sont magnifiques Brigitte Berberin est une artiste incroyable Vanessa est une est un auteur je ne sais pas si on dit autrice d'ailleurs je ne sais plus aussi qui est depuis de nombreuses années que j'adore et d'ailleurs qui te qui t'aidera à utiliser tout à comprendre à repérer à utiliser à développer ton intuition de tous ces nombreux ouvrages allons-y moi j'ai été formée par son compagnon Gilles Guyon ils ont créé ensemble l'école de coaching et intuition il y a déjà longtemps puisque moi j'ai été formée en 2010 en tant que coach de vie ils étaient déjà l'école existait déjà voilà si c'est un chemin qui toi te botte ou te dit ou t'enthousiasme lié le coaching et l'intuition et bien je te recommande fortement l'union formation c'est l-u-n-i-o-n l'union tout attaché et plus loin formation tu les trouveras sur internet très facilement on est avec le grand Gilles Amazon et Normand et bien oui on commence avec un beau 10 de coeur bon déjà avec ce beau 10 de coeur moi j'aime bien parce qu'on démarre bien même s'il s'agit là d'une avec notre grand sujet notre alchimiste qui fait partie là du thème du mariage de l'union on voit qu'il y a des questions d'admiration et on a cette notion là le 10 moi j'aime bien le 10 on pourrait penser que c'est la fin de quelque chose mais c'est aussi le début de quelque chose ce sont les deux il y a peut-être une notion de transition entre les deux puisqu'il va nous parler de changement il va nous parler aussi de quelque chose qui est important ça va bouger c'est comme là l'alchimiste il est focalisé il regarde il sent qu'il y a quelque chose qui va se transformer que quelque chose va changer que quelque chose va bouger va y avoir du mouvement et il a il est vraiment d'admiration devant ça c'est juste avant que ça se passe en fait et on a quelque chose de très important ici alors peut-être que tu as l'impression que les choses sont peut-être parce que immobilisées c'est-à-dire que l'autre aspect du 10 et bien c'est plutôt au contraire ça stagne ça ne bouge pas c'est l'inverse en fait mais c'est justement en fait peut-être cette cette stagnation juste avant le mouvement moi ça me parle de ça et d'ailleurs pour accueillir on l'a vu tout à l'heure la puissance de tes facultés comme on l'a vu avec cette jolie carte et bien il faut aussi rester dans le non-agir pour pouvoir accueillir alors moi ça me parle de ça dans le 10 on a aussi le 1 si on fait une réduction théologique plus 0 égale 1 et bien et là on a quelque chose qui est qui va nous parler du coup de réussite et de quelque chose qui est bon qui est favorable et dans son côté plutôt on va dire négatif défavorable le 1 et bien c'est justement on te dit que c'est des facultés que tu as à l'intérieur de toi ton potentiel qui est latent qui est en toi mais qui dort qui n'est pas exploité donc on te parle de tes facultés inexploitées aussi et c'est très intéressant parce que du coup on revient toujours à cette première carte qui visiblement va vraiment guider donner le tempo de cette guidance aujourd'hui et pour ce week-end on a du coeur on sait que le coeur c'est tout ce qui est relié à la beauté à l'artistique à l'affectif voilà je parlais de l'artiste Brigitte Barberan qui a créé les illustrations du jeu de Vanessa Mitzarek voilà on a un côté aussi artistique il y a quelque chose à créer peut-être créatif aussi ici on a Fortune Aminor Fortune Aminor là on va nous parler de la petite fortune c'est-à-dire qu'il y a des opportunités peut-être en train de ne pas laisser passer on te dit que tu as les facultés pour justement attraper telle ou telle opportunité peut-être que tu ne te fais pas assez confiance et du coup là on est en train de te dire hé là c'est maintenant il y a des moments que tu ne peux pas laisser passer j'écoutais un podcast un podcast que j'adore qui s'appelle Bliss et c'est sur la grossesse la maternité et il était question de Louane la chanteuse Louane et elle expliquait justement que quand elle a fait The Voice elle était encore au lycée elle était très jeune parce qu'elle avait 16 ans je crois et il y a eu à un moment donné elle se posait la question d'arrêter l'école d'être déscolarisée et elle explique à la directrice de son lycée mais aussi à ses soeurs parce que malheureusement ses parents sont décédés son papa et sa maman vraiment le papa au moins de The Voice la maman après le film qu'elle ait fait le film La Famille Bélier donc tout a été très vite elle a perdu ses deux parents donc ses soeurs ont été tutrices et elle expliquait aussi à ses soeurs que c'était maintenant que ça devait se passer que sinon elle louperait le coche en fait elle louperait cette opportunité et aujourd'hui elle est maman justement elle est passée dans le guise parce que elle est maman une petite fille je crois qui doit quelques mois et elle expliquait et on voit bien que dans son histoire c'était vraiment oui elle avait raison elle le sentait c'était le moment le moment à ne pas laisser passer c'était son opportunité c'était maintenant et sinon ça ne se représenterait certainement pas c'est à dire qu'en fait là aujourd'hui la guidance elle te dit qu'il y a des choses qui vont se passer ou qui sont peut-être en train de se passer qui sont à prendre au vol maintenant et que si jamais tu ne passes pas l'action si tu ne te fais pas confiance et bien c'est pas quelque chose qui se représentera c'est ce que dit Fortuna Fortuna Minor voilà c'est marrant parce que avant de faire cette guidance j'avais j'ai beaucoup de travail en fait à faire mais je m'oriente toujours vers ce qui va me porter le plus me booster le plus en premier parce que je veux donner toute mon énergie en premier à ça et et bien c'était dans cette guidance que j'avais envie de la donner et maintenant je sais pourquoi j'avais envie de donner ces premières énergies de la journée à cette guidance parce que le message ici est vraiment important je te dis de te faire confiance de prendre conscience des facultés que tu as en toi mais vraiment de croire en ces facultés de savoir qu'elles sont vraiment là et qu'elles sont beaucoup plus importantes que tu ne le penses et que justement la vie l'univers puisque on est avec le jeu les portes magiques de l'univers va ici aujourd'hui avec cette carte t'amènent vraiment un appel à accueillir cette puissance en toi voilà elle est déjà là elle est déjà en toi on te demande vraiment de l'accueillir pour pouvoir l'utiliser de l'avoir c'est maintenant donc peut-être que les énergies du maman pour le sacré féminin elles sont à ce qu'elle s'accueille pleinement et entièrement qu'elle se fasse confiance dans ce qu'elle a envie de réaliser et de faire et fortune amie nord et là en figure géomantique pour nous préciser que oui c'est quelque chose qui va vraiment c'est une chance des opportunités qui vont vraiment venir qui seront importantes on parle d'un changement d'un mouvement important ici avec le 10 de coeur et justement de ne pas d'aller utiliser ce potentiel qui n'est pas exploité encore et qui ne demande qu'à surgir et à être utilisé et c'est maintenant il y a une drôle il y a une énergie de printemps en fait justement avec cette carte là parce que fortune amie nord avec cette figure géomantique aussi est reliée au mois d'avril mais là on va te parler du mois qui suit dans le mois qui suit il y a quelque chose qui est et peut-être que c'est même dans la semaine qui suit qui est important qui va venir et on te demande de vraiment le prendre en compte et de te faire confiance parce que si ça vient à toi c'est que c'est pour toi c'est que tu en as les capacités c'est vraiment voilà alors c'est une belle réussite cette carte là elle fait partie du secteur du mariage donc elle va beaucoup nous parler évidemment de l'affectif voilà soyons 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 que les choses soient très très claires et puis on est quand même avancé dans les étapes alchimiques ici parce que le 10 de coeur arrive arrive vraiment que je ne me trompe pas que je ne dise pas de bêtises je crois que c'est après l'oeuvre au blanc c'est à dire que c'est entre l'oeuvre au blanc et l'oeuvre au rouge ici on a eu il y a une notion aussi d'équilibre entre ces deux polarités tout à l'heure je te parlais des petits zèbres on les appelle il y a des étiquettes qui sont données mais moi j'aime bien le terme zèbre c'est les on dit aussi HP au potentiel surdoué surefficient philo cognitif tout ce que tu veux bref et il y a une notion en fait d'androgynie c'est à dire cette notion de se sentir autant d'avoir une sorte d'investir autant son masculin que son féminin en fait d'avoir les deux quelque part et pour certains de finalement d'être une sorte d'extraterrestre et d'être ni homme ni femme et moi je dirais que c'est pas ça que c'est plutôt les deux il y a peut-être un équilibre des deux qui est là pourquoi je t'en parle parce qu'ici justement ces deux principes ces deux polarités la réapparaissent à ce moment là et ce qui est intéressant c'est qu'on dit que le roi rouge sort des entrailles de la reine blanche le roi rouge c'est le masculin c'est le soufre et la reine blanche c'est le féminin la polarité féminine et c'est mercure voilà on parle de rose blanche aussi c'est très imagé c'est très beau et bien c'est vraiment cette notion là il y a une notion aussi de grâce de mérite vraiment cette carte elle t'invite le 10 de coeur là avec notre alchimiste il a les bras croisés il regarde justement la matière qui est dans la lampe philosophique et il voit en fait qu'il y a si tu veux il y a une notion de il y a une notion de comment dire la matière est devenue pierre et une notion de lumière qui est en train de sortir de ce moment là ouais c'est ça on parlait de reine blanche et c'est cette notion de lumière là qui est là juste avant l'apparition de la pierre philosophale parce qu'en fait l'étape suivante c'est vraiment la réalisation l'étape suivante c'est l'oeuvre rouge et c'est et on parlait je te parlais d'Androgynie tout à l'heure et c'est vraiment ça en fait parce que lorsque la pierre philosophale elle est là l'alchimiste il peut se reposer et souvent la pierre philosophale elle nous parle elle est symbolisée par le rebi je ne sais pas si on dit rebi ou rebis je ne sais pas qui nous parle justement d'Androgynie et qui transformait les métaux en or et donnait l'immortalité voilà ça on parle plutôt on parle vraiment d'une réalisation de soi d'une connaissance plus élevée une meilleure connaissance de soi aussi d'un aboutissement c'est plus qu'une satisfaction c'est une véritable réalisation c'est un épanouissement c'est quelque chose qui est durable qui va arriver après et tout ça c'est vraiment le bonheur qui arrive mais avant il y a peut-être une opportunité qui te permet en fait d'aller vers ça alors ici ça nous parle aussi qu'il y a un homme qui doit s'intéresser au sacré féminin et qui voit en fait sa grâce sa beauté ses mérites qui est vraiment en admiration devant elle aussi alors évidemment on nous parlera aussi de séduction de séduction ici et on dit aussi au sacré féminin qu'il y a une attention portée et qu'il faudra peut-être qu'elle utilise toutes ses facultés et notamment son charisme sa beauté aussi pour réaliser ce qu'elle souhaite et peut-être qu'on a un sacré féminin qui se cache en fait quelque part on peut avoir ça voilà donc ici sacré féminin on te dit que quel que soit le domaine de vie peut-être que en fait voilà tu te caches un petit peu tu fais juste bon juste ce qu'il faut le minimum on te dit que là tu n'utilises pas ton plein potentiel en fait tu vois c'est dommage et que tu as à voir cette magnifique personne que tu es et à tout utiliser chez toi vraiment alors on va prendre j'étais très longue sur cette carte mais je trouvais ça tellement beau très parlant aujourd'hui ah ok ah non je n'ai pas vu ok on avait deux je crois qu'il y en avait qu'une on va regarder les deux petits sujets qui vont suivre pour nous parler des cartes bon ben les deux petits d'accord la deuxième et la troisième ouais par le passé ou là ou très récemment ou peut-être en ce moment même en tout cas c'est très proche mais plus du domaine du passé il y a eu des affaires à régler certainement devant un tribunal devant la loi ou devant ou devant l'administration où on voyait que vraiment les choses n'étaient pas faciles pour le sacré féminin ici parce qu'il y avait une question d'essayer de la quelque part entre guillemets symboliquement de la faire tomber c'est à dire de la juger de la critiquer des personnes qui n'allaient pas utilisé qu'elle utilisait plutôt comment on peut dire ça des moyens pas très pas très corrects et peut-être même le mensonge et la manipulation pour pour obtenir ce qu'elle souhaite mais on a quelque chose qui n'est pas vrai qui n'est pas sain ici mais on voit que sacré féminin non ça ça ne l'a pas atteint même si ça n'a pas été simple ça a été même très transformateur pour elle regarde ce que je te disais c'est assez intéressant c'est qu'en fait je te parlais qu'après cette étape là on était à l'oeuvre rouge il y a deux étapes qui se font un petit peu en même temps c'est que juste avant cette étape là on a celle-ci lorsque l'alchimiste verse dans la lampe philosophique le dissolvant tu vois cette étape elle est importante et c'est peut-être pour ça qu'en fait l'alchimiste ici il est vraiment vigilant en pleine admiration parce que là c'était l'étape qui permettait de venir ici et ensuite par la suite d'atteindre la pierre philosophale ce dissolvant qui est versé permet de fixer le résultat à ce moment-là à un instant et bien précis pour pouvoir aller plus loin justement et voir l'apparition de la pierre philosophale c'est-à-dire qu'il se rapproche de la réussite là on regarde on a deux cœurs à chaque fois dans le moins présent dans le futur on a des cœurs il est question à chaque fois ici moi je dis du sacré féminin qui utilise vraiment son plein potentiel elle fait les choses à partir du cœur aussi mais au niveau affectif il y a quelque chose de positif les cœurs c'est beaucoup les relations affectives mais affectif c'est le sentimental c'est aussi le familial la famille et les amis le relationnel donc il y a quelque chose dans le relationnel qui est intéressant et important on va lui apporter des nouvelles des nouvelles rencontres il y a des nouvelles qui arrivent aussi il y a quelque chose de vraiment positif évidemment ici on a Rubéus on est beaucoup c'est marrant parce que Rubéus c'est Mars Fortuna Minor c'est Avril voilà là on est en septembre donc peut-être que là en ce moment dans la rentrée il y a des choses à régler ces choses une fois qu'elles seront bien derrière on n'est pas du tout dans la même énergie ici et ensuite après c'est pas du tout la même énergie d'abord on a un pic on aura pic il y a des choses qui vont se régler il y aura peut-être un jugement il y aura peut-être quelque chose qui va passer oui un jugement ou des choses qui seront réglées en termes de contrats au niveau administratif que ce soit au niveau professionnel ou justement familial ou financier mais elle s'en sort mine de rien même si on voit que c'est pas du tout facile ici parce que certainement juger critiquer on va on essaie on essaie vraiment de faire des choses pas très nettes donc ici mais n'empêche qu'elle s'en sort elle va y arriver on te dit on te dit de tenir bon de rester fidèle à tes convictions aussi ça c'est très très important de ne pas céder au bon vouloir de quelqu'un d'autre en fait si toi avec ton coeur tu sens que c'est ça suis ton coeur aussi c'est ce que ça veut dire et d'ailleurs en faisant ça il y aura de l'aide il y aura de l'aide il y a des nouvelles informations qui sont données il y a de nouvelles rencontres on a ici quelque chose qui est vraiment oui qui est intéressant et on voit bien que Sacré Féminin paraît bien elle a une bonne réputation je veux dire on reconnait son mérite en fait on reconnait son mérite et on voit ici d'ailleurs par rapport au tribunal ici si je croise ce petit sujet avec là on voit qu'elle y arrive parce que justement elle a travaillé parce qu'il y a eu tous les efforts donnés mais attention ne pas se focaliser sur ce qui est négatif aussi sur ce qui est fait par exemple si on te fait quelque chose qui n'est pas génial ou qui est mal ne te focalise pas sur ce qui est négatif là focalise toi plutôt sur ce qui est vraiment positif sur ce que tu souhaites sur ce que tu as dans le coeur et pas sur ce qui est fait à ton encontre à l'extérieur et on voit qu'en fait tout ça ça marche ça fonctionne parce que là les jeunes femmes elles nous parlent vraiment de mérite de récompense des efforts aussi à cause du travail qui est fourni du sérieux de l'assiduité de la rigueur c'est ça qui veille du jeu donc même s'il y a des personnes en face qui ne sont pas très catholiques entre guillemets qui font des choses qui ne sont pas réglo le tribunal verra plutôt ça chez le sacré féminin je me croise ici c'est à dire vraiment le travail fait le travail fourni les récompenses tout ça et d'autres personnes le verront aussi il y a une notion comme ça de bonne réputation de mérite de la beauté aussi du sacré féminin des valeurs qu'elle a il y a vraiment une reconnaissance de ça et c'est ce qui permet au sacré féminin de se réaliser de voir aussi en miroir qui elle est à l'intérieur de se rendre compte justement on l'a vu des facultés qu'elle a du potentiel qu'elle a ça c'est de sa lumière et lumineuse faculté aussi voilà en tout cas il y a vraiment beaucoup d'amour ici beaucoup d'amitié et il y a des rencontres il y a une heureuse rencontre ici ici c'est positif on a vraiment quelque chose d'heureux alors on fera attention parce que bon moi je pense pas à de mauvaise nouvelle ici mais peut-être que s'il y a de mauvaise nouvelle ce sera plus par rapport voilà des choses à régler mais qui se régleront là par rapport à ce tribunal qui sont pas peut-être très agréables on voit qu'à Missio c'est relié au mois de septembre c'est la perte ça peut être une sensation un sentiment de perte aussi de choses qui tombent on peut avoir aussi une légère déprime des choses comme ça mais on te dit non canalise tes énergies reviens à toi reviens à tes facultés à ce que tu aimes voilà à des choses comme ça en fait parce qu'ici on a Rubéus Rubéus c'est alors c'est l'action c'est bien c'est Mars aussi mais ça peut être aussi la combativité ça peut être aussi quelque chose d'être d'assez agressif c'est aussi le fait d'être en réaction on dit vraiment de poser les choses il y a pour moi avec ce petit sujet il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive ici vraiment mais voilà ne pas se laisser influencer par la société extérieure ici par exemple on a quelqu'un qui est très tourné vers l'extérieur qui aime les plaisirs des choses comme ça puis qui est plutôt dans l'intérêt de faire des choses extérieures il y a moins de profondeur en fait donc de revenir toujours à soi et il y a des rencontres intéressantes là qui vont être plus profondes qui arrivent justement on parle d'heureuses rencontres d'ailleurs donc pour ce qui est à venir je dirais que le passé là à la rentrée va terminer il faut le laisser partir le laisser laisser tomber les choses désagréables les laisser partir d'elle-même ne pas se focaliser dessus se focaliser là maintenant sur les désirs les envies les besoins de maintenant qui te sont propres à toi sacré féminin et qui ne sont pas les besoins ou les désirs des autres ou les attentes des autres il y a vraiment cette notion là mais il y a des nouvelles il y a des visites dans le domaine sentimental il y a une notion de paix d'une évolution qui est vraiment agréable qui apporte de la joie des bonheurs qui peut apporter aussi des réponses aux doutes que tu peux avoir aux questions que tu peux te poser dans le domaine professionnel c'est pareil je parlais de récompense des efforts fournis du travail fourni on l'a aussi ici également il y a vraiment toujours cette notion de reconnaissance aussi de sa valeur du potentiel et des bonnes nouvelles au niveau professionnel qui arrivent ici voilà et du coup qui peut aussi donner plus d'espoir au niveau financier libérer aussi au niveau financier des soucis financiers aussi également de retrouver un équilibre et puis du coup en conclusion avec une quatrième carte donc les choses vont plutôt dans le bon sens quel que soit le domaine on voit qu'on a un domaine affectif très présent là quand même et qu'il y a pu y avoir un cheminement quand même assez long quelque part parce que bon les alchimistes ce sont différentes étapes c'est un chemin tout un chemin de vie aussi et que étape après étape et bien les choses elles se transforment elles vont dans le bon sens et une réussite est vraiment est vraiment proche et on te demande de rester focalisé sur ce qui est positif sur les aspects positifs surtout ça c'est important vraiment la carte du centre nous dit beaucoup et voilà et puis on a encore un alchimiste donc un sacré féminin en pleine transformation n'est-ce pas ces trois cartes elles font partie du secteur du mariage et j'adore parce que ici bah oui ça nous parle aussi également il y a des nouvelles choses qui arrivent il y a de nouvelles inspirations quelque chose qui se construit avec la lettre V mais aussi avec la constellation des Iades on parle aussi encore d'inspiration ici j'aime parce que je te disais qu'il était question de récompense des efforts fournis et c'est juste la carte pour ça c'est simple c'est juste la carte voilà là cette carte elle t'apporte vraiment le bonheur la réussite la satisfaction on parle vraiment de et tout ça parce que t'as écouté ton coeur parce que t'as écouté ce que tu ressentais t'as écouté ton intuition tu t'es fait confiance et t'es venu on en parlait ici de se faire confiance t'es venu utiliser voire accueillir justement tes lumineuses facultés et qui t'emmènent vers une réalité extraordinaire ici on le dit justement elle t'ouvre à une réalité extraordinaire je suis très heureuse parce que c'est une très belle guidance aujourd'hui on te parle d'une volonté qui est récompensée avec l'ensemble plural aussi ici bon même si ce qui m'intéresse c'est plus la constellation des Iades puisqu'en conclusion elle nous dit vraiment que voilà fais-toi confiance t'as de bonnes intuitions en gros c'est ce qu'elle dit la carte t'as vraiment de très bonnes intuitions donc suis le chemin t'es sur le bon chemin continue quel que soit le domaine c'est voilà c'est vraiment ben je sais pourquoi j'avais très envie de commencer aujourd'hui ma petite journée par cette guidance là c'est vraiment aussi de très très bonnes nouvelles on parlait de nouvelles ici tout à l'heure avec cette carte mais là c'est de très bonnes nouvelles dans des moments peut-être un peu compliqués on l'a vu avec ce tribunal ici des jugements de critiques d'attaques peut-être aussi avec le petit sujet ici vraiment des personnes qui font pas les choses de manière très réglo qui essaient de voilà de comment on dit ça je sais pas il y a un peu de fourberie là aussi je pense bref et bien dans ces moments vraiment pas agréables c'est pour ça on te dit mais focalise toi sur ce qui est positif vraiment mais change ton ton attention parce que là c'est vraiment des joies dans les moments de peine c'est la joie qui arrive ici ce sont des belles surprises il y a vraiment quelque chose même si on voit que les choses sont pas faciles elles ont pas été faciles non non il y a quelque chose de chouette qui arrive ici vraiment on te dit aussi avec l'ensemble floral que après le chagrin la tristesse et bien le bonheur et la joie seront ton rendez-vous ici reviennent vraiment il y a une belle protection voilà j'espère que cette guidance te plaira on se retrouve très vite pour une autre guidance et puis en ce moment n'hésite pas à profiter de l'offre de rentrée à moins 50% pour la formation du grand jeune mademoiselle le normand que je t'ai concocté il y a déjà une cinquantaine d'élèves qui a rejoint la formation depuis que j'ai mis en ligne début août l'offre de rentrée jusqu'au 7 septembre j'en ferai une autre mais le montant le tarif augmentera un petit peu pour l'automne alors profite maintenant merci à toi merci pour ton écoute merci pour ton écoute merci pour ton écoute merci pour ton écoute